Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assureur des artisans, commerçants et professions libérales. C'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre rendez-vous incontournable dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Je suis ravie de vous accueillir sur Demain TV et sur Ouidoubis.com pour ce numéro consacré à la reprise d'entreprise. Devenir entrepreneur est un challenge alléchant. Nombreux sont ceux qui se tournent naturellement vers la création d'entreprise. Mais reprendre une entreprise peut s'avérer plus intéressant que de créer de toute pièce une activité. En quoi est-ce un pari plus stratégique ? Comment bien choisir l'entreprise à reprendre ? Quelles sont les démarches à effectuer et comment éviter les pièges ? Nos deux invités d'aujourd'hui ont accepté de partager leur expérience sur le plateau. Toutes les deux ont décidé de tenter l'expérience de la reprise d'entreprise. Isabelle Ruelan a repris l'entreprise Malangosha. Marianne Hetz a quant à elle repris l'entreprise Nervé Brousseau. Bonjour mesdames, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu toutes les deux justement cette reprise. On va commencer par vous peut-être. Marianne, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre structure ? Alors nous, entreprise de génie thermique, climatique et plomberie située en Neure-et-Loire et composée de 39 salariés à l'heure d'aujourd'hui. Nervé Brousseau, de son nom. Nervé Brousseau, très bien. Quant à vous ? Donc moi en fait j'ai repris l'agence Malangosha qui est localisée à Paris et à Marseille et qui est spécialisée dans le jeu pour proposer des événements aux entreprises et aux collectivités territoriales mais aussi dans la formation par le jeu. Rien à voir avec les gâteaux ? Rien à voir avec les langues de chat, non ? Mais le jeu ? Mais le jeu, tout à fait, puisqu'il y a beaucoup d'énigmes et donc on donne notre langue au chat. Pas mal. Et qu'est-ce qui fait justement qu'on a envie de reprendre une entreprise plutôt que d'en créer une de toutes pièces ? Alors dans mon cas précis, il y a deux choses. C'est que quand on crée une entreprise, généralement on démarre tout seul. Moi j'aime travailler en équipe. Et c'est long quand on crée une entreprise. Quand on reprend, il y a déjà une structure, il y a déjà un existant. D'autre part, quand on a plus de 50 ans, créer une entreprise, c'est pareil, ça va être long. Et c'est un peu dommage de perdre du temps. Sachant que mes qualités en plus sont des qualités plutôt de développement plutôt que de création. Pour créer, il faut avoir une idée géniale. Pour développer, il faut avoir des compétences commerciales, de gestion, qui correspondent plus à mon profil, tout simplement. Donc vous êtes naturellement partie sur ce type de structure. Tout à fait. Vous, c'est un petit peu différent, puisque vous avez repris à deux avec votre conjoint ? Oui, en couple, une reprise en couple. Donc ça correspondait véritablement à une forte volonté d'entreprendre. Mais aussi à des rencontres finalement que l'on a pu faire déjà entre nous. On s'est rencontrés avec Thibault au sein de notre activité professionnelle précédente à l'Association ouvrière des compagnons de devoirs et du Tour de France. Et à une volonté partagée finalement de contribuer à la pratique des métiers, à la continuité de la pratique des métiers manuels. Voilà. Donc pour nous, ça a été plus facile la reprise que la création, parce que ça correspondait véritablement à notre vision qu'on avait d'une entreprise. On voulait reprendre une entreprise d'une trentaine, une quarantaine de personnes. Quand on l'a reprise, elle a été constituée de 34 salariés, aujourd'hui 39. Et voilà, donc tout partait de là. Et de la rencontre aussi, entre nous certes, mais le sédant, avec qui on a entretenu de très très bonnes relations dans l'accompagnement et dans le suivi de la reprise justement. Et pour vous, c'est quoi du coup les avantages de ce type de structure, de ce type de reprise ? – L'avantage de reprendre, c'est de pouvoir partir de quelque chose qui existe, avec ses points forts, ses points faibles. C'est de tomber, enfin dans mon cas, amoureux d'une activité, puisque je n'avais pas prévu de racheter une entreprise dans le domaine du jeu. Je cherchais plutôt dans le domaine des spécialités régionales, provençales, donc vraiment aucun rapport. – Rien à voir. – Il y a vraiment une rencontre, effectivement, avec une équipe, avec un métier, mais il y a aussi le fait qu'on a déjà un point de départ, l'existant, et qu'on va pouvoir développer les compétences, développer l'activité autour d'un noyau qui existe déjà. Malangosha, il y a des talents qui gravitent autour de l'entreprise, il y a un écosystème, donc moi mon job c'est vraiment de développer, sachant que l'activité était en difficulté, quand je l'ai repris, c'était une entreprise en difficulté. Donc c'était un, de la sauver, deux, de la développer, et maintenant trois, de la consolider avec une deuxième activité de formation par le jeu. – Et comment on fait pour dénicher la perle rare, la bonne entreprise ? Comment vous avez fait ? – Alors, allez-y. – On n'a pas, je pense, le même vécu. – On n'a pas le même vécu, mais je vous rejoins sur le fait de dire que, oui, on avait une vision peut-être de où on voulait emmener l'entreprise. Nous, on a repris l'entreprise, c'était une entreprise qui était saine, mais qui avait véritablement besoin d'être modernisée, puisqu'elle fonctionnait sous un mode artisanal et elle avait besoin de se structurer dans son organisation, dans son optimisation. Et voilà, donc ensuite, c'est né de cette rencontre avec le Cédan que Thibaut, mon conjoint, puisqu'on est tous les deux co-gérants de l'entreprise, a rencontré depuis de nombreuses années. Donc c'était quelque chose qui, effectivement, a été long dans l'idée, mais assez rapide dans la reprise effective. Moi, je suis arrivée en tant que salariée de l'entreprise pendant un an avant la reprise et j'ai pu un petit peu connaître le contexte. – D'accord. – Voilà, comme on se dit. – Donc vous, c'est parti plus de la rencontre que de l'entreprise en soi ? – Oui, ceci dit, on avait une vision de, véritablement, des axes d'optimisation. On savait qu'il y avait un gros, gros et un très fort potentiel. – Et vous, de votre côté, Isabelle ? – Donc vraiment, c'est une émerge beaucoup plus classique de reprise d'entreprise après avoir dirigé des collaborateurs dans un autre contexte. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé par une formation intensive, puisque la reprise, c'est particulier d'un point de vue juridique et financier. Donc j'ai fait une formation auprès du CERA, qui s'appelle, c'est Cédant et repreneur d'affaires, qui m'a accompagnée après pendant tout le projet, puisqu'il y a des clubs de repreneurs, en fait. – D'accord. Et cette formation m'a donné les bases pour savoir comment m'y prendre. Et en fait, après, j'ai vraiment déployé une méthodologie de ciblage, de prospection, d'être dans tous les réseaux de repreneurs, d'assister à toutes les conférences, tous les débats, d'aller voir toutes les chambres de commerce, de faire du… travailler sur les fichiers, sur les bases de données. Pour approcher ce qu'on appelle le marché caché, c'est-à-dire le marché des entreprises qui ne sont pas officiellement en vente. – D'accord. – Parce que beaucoup de Cédants ne vont pas dire qu'ils vendent leur entreprise. – C'est un peu opac. – C'est un peu gênant pour leurs clients, c'est un peu gênant pour leurs collaborateurs. Donc il faut pouvoir les trouver. Donc il y a tout un travail qui est très bien fait aussi par les chambres de commerce pour accompagner les repreneurs, pour approcher le marché caché, donc des entreprises. – Donc il y a des techniques pour dénicher ce marché ? – Absolument, il y a des techniques, il y a aussi des spécialistes, il y a aussi des intermédiaires, c'est comme quand on veut acheter un appartement. – D'accord. – Il y a des agences immobilières, mais là en fait il y a des intermédiaires qui vont essayer de mettre en contact les repreneurs et les Cédants, sachant qu'il y a plus de repreneurs que de Cédants. Donc il y a plus de personnes qui veulent reprendre une entreprise que d'entreprises à reprendre. Donc il y a aussi une compétition entre les repreneurs. – Ah oui, donc il y a une compétition, donc il y a des difficultés finalement. – Il y a des difficultés pour trouver une entreprise. Donc il y a beaucoup de gens qui abandonnent, parce que le temps passe. La plupart du temps, le repreneur a quitté un emploi salarié et donc il est accompagné par Pôle emploi. Donc il y a quand même une date limite, on va dire. – Bien sûr. – Donc il y a des contraintes de temps, des contraintes financières. Et beaucoup de repreneurs s'arrêtent faute d'avoir trouvé une entreprise à reprendre. – D'accord, donc des difficultés sur ça, sur l'investissement, mais aussi sur le financement, parce que c'est vrai que pour reprendre une entreprise, il faut quand même un financement. Comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est compliqué ? – Alors ça peut l'être, dans une certaine mesure. Il faut absolument qu'on ait un dossier de reprise bien valorisé. Et pour ça, l'accompagnement est primordial. L'accompagnement à la reprise. – C'est la clé. – Voilà, c'est effectivement la clé. Nous, on a notre vision du métier, mais il y a les experts de l'accompagnement, que ce soit au niveau juridique, fiscal, social. Voilà, ils sont là pour nous aider à monter ce dossier et d'aller voir ensuite les partenaires financiers, qui après deviennent véritablement de vrais partenaires, au moment de la vie de l'entreprise. Donc nous, nous sommes allés voir trois établissements bancaires. Et effectivement, on a été à chaque fois bien reçus, de par la qualité du dossier. Parce qu'à la base, on n'avait pas forcément, étant jeune, en reprenant une entreprise, une trentaine d'années, les moyens de le faire. Donc on avait beaucoup d'attentes, de ce point de vue-là. – Point de vue financement. – Tout à fait. – Oui, c'est le nerf de la guerre, finalement. – Oui, c'est ce qui détermine le fait de pouvoir ou pas reprendre l'entreprise, finalement. Et puis aussi, le fait de la très bonne relation avec le CEDAN, qui nous a permis d'établir un crédit vendeur, donc qui a participé, finalement, financièrement, quelque part, à la reprise de l'entreprise. Et qu'on a remercié de cela, justement, chaleureusement, avec qui on a gardé encore des relations par la suite. – C'est sympa. Est-ce que, pour vous, vous pensez que c'est plus difficile de reprendre une entreprise qui n'est pas dans notre secteur d'activité, dans notre domaine, dans un domaine qu'on connaît ? – Alors, moi, je ne crois pas, puisque dans mon cas, c'est typiquement ça, je suis passée d'une SS2I au jeu et à l'événementiel, donc ça n'a pas beaucoup de rapports. Par contre, ce qui est primordial, c'est de trouver une entreprise qui a besoin des compétences que l'on a. C'est-à-dire qu'il faut racheter une entreprise, dans le cas de Malangosha, ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer et pour développer commercialement. Pas pour mettre au point les jeux, parce que, par exemple, là, je n'ai aucune compétence. Par contre, en tant que dirigeante d'entreprise au préalable, j'avais déjà prouvé mes capacités et à gérer et à développer commercialement. Donc, pour moi, le nerf de la guerre, c'est de trouver une entreprise qui correspond parfaitement aux atouts que l'on a et qui a besoin de ces atouts-là, en fait. – Pas forcément dans le secteur, mais en tout cas… – Non, pas forcément dans le secteur, mais moi, j'étais dans le B2B, je suis restée dans le B2B, j'étais dans la prestation de service, je suis restée dans la prestation de service. – Oui, bien sûr. – Non, ça, je ne sais pas faire, je ne saurais jamais faire. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a quand même… – Ça permet de réajuster un petit peu. – Il y a quand même des métiers où il ne faut pas aller, forcément. – Moi, je partage le point de vue, parce qu'effectivement, même si nous, on a repris une entreprise dans le domaine de compétences de Thibaut, qui est lui-même plombier et qui a la vision du métier, et tout partait de là, je reste persuadée qu'effectivement, c'est les compétences que l'on trouve en interne de l'entreprise qui peuvent être valorisées et qu'on peut développer en recrutant en externe, en développant l'entreprise sur différents niveaux, qui permettent après d'exploiter l'entreprise à sa juste valeur. – Et vous, en plus, justement, d'après ce que j'ai compris, vous avez commencé en tant que salarié dans l'entreprise pour un petit peu voir comment ça se passait, aller de l'intérieur, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on reprend une entreprise, on la reprend en l'état, et on reprend surtout tous les contrats de travail qui continuent. Comment se passe la transition entre l'ancienne structure en gardant les mêmes salariés ? – Alors, pour ma part, notre reprise a été très bien accueillie, et on avait pu faire un audit des compétences présentes dans l'entreprise, donc tout s'est très bien passé, parce qu'on n'avait pas grand-chose à redire, finalement. Après, effectivement, il peut y avoir des freins au changement, et ça peut être compliqué en termes d'un point de vue managérial. À ce compte-là, c'est la vision de notre projet, qu'il est important de communiquer à l'ensemble des salariés, et à ce moment-là, soit ils adhèrent, soit il faut trouver des arrangements, et ça peut être, de ce point de vue-là, un petit peu compliqué, mais on n'a pas eu d'écueil à ce niveau-là. On n'y avait pensé, on s'était préparé à ça, mais ça se passe bien. – Donc l'humain, c'est vraiment la base de tout. La dimension humaine, c'est ce qui est primordial, à mon sens. – Et avec le cédant, c'est très important, puisqu'il y a une relation de confiance qui doit s'instaurer, puisque comme il y a une garantie, justement, d'actifs, mais aussi de passifs, ça veut dire qu'on peut être amené à aller rechercher des choses du passé, qui ne sont pas forcément bien faites, ou dans les règles de l'art, et ça peut… voilà, il peut y avoir des discussions, des négociations, donc il faut bien s'entendre, il faut avoir confiance, il faut partir quand même en se disant que pendant plusieurs mois, on va encore échanger avec le cédant, il faut que ça se fasse bien, et puis après, effectivement, les collaborateurs, c'est le nerf de la guerre, il faut qu'ils adhèrent au projet, il faut les prendre en compte aussi. – Donc en fait, il faut oser, si je vous écoute bien, c'est oser franchir le pas, et surtout garder l'humain au cœur de tout ça. – Là, au bout de quelques… ça fait combien de temps que vous avez repris chacune de vos activités ? – Alors nous, on termine le quatrième exercice. – Quatrième exercice, déjà ? – Et donc moi, ça fait deux ans pile poil, voilà, au mois de mars. – Et le bilan, si vous deviez faire un bilan de cette expérience ? – Nous, on a eu une forme de reconnaissance de l'extérieur, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'association CRA, et on ne connaissait pas, au moment où on a repris l'entreprise, mais notre partenaire bancaire nous a incité à candidater, et on a été récompensé lors des derniers trophées de la reprise. Donc on ne s'y attendait pas trop, et c'était une forme de reconnaissance que oui, on a fait les bons choix. Et je crois que globalement, nos salariés sont épanouis de travailler chez Nervé Brousseau, et ils sont aussi contents que nous de venir travailler le matin. Et on a tout fait pour, puisqu'on a vraiment essayé de fédérer toute l'équipe autour de notre projet. On a mis en place un dialogue avec les salariés, des contrats d'intégrancement, enfin, ce qu'il fallait pour que ça aille bien. – Donc un bilan positif pour toutes les deux ? – Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est une entreprise qui était en difficulté, donc qui a été redressée, là, qui est en développement, donc qui est rentable. On crée une deuxième activité cette année. On a aussi été… enfin, moi, j'ai été récompensée pour la reprise remarquable par une femme, ce qui semble être rare. – Bravo ! Donc voilà, tout va bien, et vous, je repartirai tout à fait sur le projet, oui, bien sûr. – Le mot de la fin, c'est que vous avez bien eu, vous avez eu raison de le faire, et que si c'était à refaire, vous le refariez complètement. – Absolument. – Eh bien, c'est super. Je crois que le message est passé. Merci à vous d'avoir assisté à cette émission. – Merci, merci beaucoup. – Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur Demain.fr, Ouidoubis.com, mais aussi sur ellesentreprennent.fr. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Businesswoman. Soyez au rendez-vous parce que, croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leurs derniers mots. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Businesswoman vous a été présentée par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro. Et c'est pour vous les pros. C'est la MAF.